Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans Brume Rouge, Nancy Oakley s'est rendue chez le Dr. Lake, qui lui a semblé assez étrange. Elle a aussi rendu visite à son amie Wilter, qui l'a mise en garde contre les dangers qu'elle courait parce qu'elle recherche ce livre. Nous reprenons alors que Nancy est dans le taxi et s'interroge sur ce qu'il lui reste à faire. Bonne écoute, de Brume Rouge, épisode final. Tu ranges chez toi, dans le taxi, tu es en train de repenser à tout ça. A tes conclusions, le livre que tu n'arrives pas à obtenir. Est-ce que tu vas faire de cette affaire ? Est-ce que tu vas essayer de conclure la vente d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que tu vas, au contraire, dire que ça te dépasse ? Peut-être que tu veux mettre loin de toi cet environnement un peu hostile et désagréable et nauséabond. Je ne sais pas trop à quoi tu penses dans ton taxi. Et quand tu arrives chez toi, tu rends, tu poses tes affaires un peu fatiguées. Tu te prépares un reste de repas avec ce qui reste dans ton frigo. Du poulet froid, petite salade ou quelque chose comme ça. Parce que ça t'a pris un peu de temps toute cette matinée d'aller d'abord chez le Dr Lake et ensuite chez Wilter. Au début, je me suis dit, je suis chasseuse de livres et donc je dois trouver les livres rares que l'on me demande. Et est-ce que les gens en font ? Ce n'est pas mon affaire. Mais là, je commence à douter si, d'une manière ou d'une autre, j'arrive à me procurer l'ouvrage du Professeur Lake, quand je vois déjà comment elle est, elle, son état étrange et bizarre, l'état dans lequel s'est mis Drummer. Si c'est bien Alvin Yates, un autre boxeur, qui cherche à obtenir cet ouvrage. Je me demande si ce n'est pas mieux qu'il reste là où il est. Tu prends le bus pour aller vers le Manoir Yates. C'est une riche propriété. Ils ont clairement les moyens. Et tu sonnes au Manoir. Une domestique vient t'ouvrir et une fois que tu t'es présenté, te fait rentrer. Le domestique te fait rentrer et une fois que tu as dit ton nom, en fait, te laisse patienter quelques instants et ensuite te demande de la suivre. Et tu montes au premier étage du Manoir, dans un bel escalier assez imposant, bien ouvragé sur les côtés. Et tu arrives dans une chambre dans laquelle est couché un jeune homme. Et à son chevet, tu reconnais Marie Yates, qui était venue te voir à la boutique. La chambre est remplie de livres et de papiers. Ton regard professionnel se traîne rapidement sur divers traités de philosophie, sur la santé physique, sur l'anthropologie, sur la poésie. Et plusieurs livres occultes un peu douteux. Alvin est enveloppée dans des bandages comme une momie. Tu croises un médecin qui sort de la chambre, l'hermostade et qui sort de la pièce. Et tu vois Marie qui te regarde et qui dit un mot que tu n'entends pas à son frère. et tu perçois le regard du jeune homme qui se dérive vers toi et un sourire aux lèvres. Alors, vous l'avez, cette copie ? Il tousse et il crache un peu de sang. Et il te regarde quand même, il te rouvre. Un sourire, tu vois du sang entre ses dents un petit peu. Vous l'avez trouvé ? C'est un ouvrage très dangereux, monsieur Yates. Est-ce qu'il est possible de l'obtenir ? Quelqu'un l'avait ? Non, je crois. Il y a un seul propriétaire sur New York et elle ne veut pas vendre. Il s'agit de... Professeur Angela Lake. Je ne sais pas. Tu vois, il sourit en même temps qu'il tousse. Je m'en doutais. J'ai été un... Un étudiant de Dr Lake. Il fut un temps et... Ces théories sont complètement absurdes. Mais je me suis assez rapidement détourné de ces théories un peu fantasques. Mais moi, vous savez, je suis un poète avant tout. Et j'aimerais bien décrire des our-poèmes. Des poèmes dans une langue antédiluvienne de l'humanité. Des poèmes que pourraient ressentir les hommes des cavernes. C'est pour ça qu'il me faut ce livre. Excusez-moi, quelle est votre profession ? Je... Je suis... Vous n'avez peut-être pas lu. Je suis poète. Excusez-moi, mais... Vous n'avez pas combattu contre monsieur Drummer ? Le boxeur ? Oui. Comme je vous l'ai dit, je... Je... J'aime bien renouer avec mon côté primitif. Peut-être que c'est un résidu des enseignements de Dr Lake. Mais je voulais renouer avec cet air premier. Donc j'ai rejoint un cercle de boxe clandestin. Parce que, voilà, pour mes our-poèmes, j'aimerais bien retrouver les énergies primitives que ressentait l'homme préhistorique. Vous voyez, pour savoir quels étaient ses sentiments, ses émotions, pour pouvoir écrire une poésie qui lui corresponde. C'est vrai que j'ai combattu contre ce Drummer. Je pensais que j'allais gagner jusqu'à que... D'un seul coup, il y a un second souffle et... Il est devenu... Vraiment, je n'arrivais plus rien à faire, à me défendre. Il est très, très efficace. Je ne lui ai aucune rancune. C'est un boxeur. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais c'était une figure très inspirante pour moi. Je rêve de lui, voyez-vous. Je rêve. Je pense que c'est ce que... C'est ça dont parlait le professeur Lake. Quand elle parlait d'une humanité primale, d'une force ancienne. Et une force que nos concepts de civilisation et de moralité ne peuvent comprendre. C'est... Et Marie commence à intervenir. Cet homme a fait tellement de mal, Alvi. Vraiment, il devrait être en prison, fusillé. C'est un monstre. Tu ne peux pas parler gentiment de lui. Ce n'est pas possible. C'est la morphine qui parle. Mademoiselle, ne l'écoutez pas. Il est complètement... Il n'est plus dans ton état normal. Il est en train d'excuser. Le monstre qui l'a complètement mis en bouddhi. Ce n'est pas possible. Je... De toute façon, maintenant que je sais que c'est celle qu'il a, je irai me le procurer par un moyen ou un autre. Ce n'est pas possible, mais... Je... Je ne sais pas comment je vais faire si vous ne pouvez pas l'avoir. Peut-être que c'est Drummer la clé. Peut-être que c'est Drummer la solution. Mais tais-toi, Alvi. Tais-toi, Alvi. Tu ne me pas... Mais... Si vous ne pouvez pas l'obtenir, est-ce qu'au moins vous pouvez aller saluer Drummer pour moi et lui dire que je ne lui en veux pas et peut-être savoir s'il va mieux. Oui, je peux faire ça. Si vous arrivez à procurer le livre, ce serait beaucoup plus intéressant pour moi. Je promets une grande récompense. Vous savez, nous sommes une famille aisée. Vous serez bien payés. Mais si au moins, si vous n'arrivez pas à voir le livre, faites cela pour moi. Je peux compter sur vous. Je vais aller voir M. Drummer pour voir s'il va mieux et je vais lui dire que... que vous ne lui en voulez pas, qu'il ne s'inquiète pas. Merci. Mais n'hésitez pas à revenir. Si vous avez... Vraiment, pour mes ours poèmes, vous comprenez ? Je serai un grand poète. Alvin Yates. Et puis, tu comprends qu'il est un peu parti. Marie, tu fais un signe de la tête ? Je fais un signe de tête aussi et je m'en vais. Tu... Tu t'en vas. Tu pars de cette demeure, de ce beau manoir. Et tu es résolu. Tu ne vas pas essayer de récupérer ce livre chez le Dr Lake. Tu penses tout de même accomplir ta mission auprès de Drummer ? Tu vas peut-être là pour clore cette journée parce que tu es fatigué, tu as envie de tourner la page sur tout ça. Tu te rends donc chez Drummer. Le bus t'y amène très facilement. Et... Quand tu arrives sur place, tu trouves... James Tine qui t'ouvre la porte. Tout a pleuré. Ah ! Mademoiselle ! Mademoiselle ! Ah oui, vous êtes là ! Merci ! Il faut que vous mettiez... Drummer ! Il va... C'est terrible ! C'est terrible, Drummer ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il l'a emmené. Il y a le combat, là, maintenant. Oh, c'est pas vrai. Il faut aller le voir. Il va se faire ratatiner. C'est dangereux. Il m'a même signé un mot, là. Un espèce de testament, quelque chose comme ça. Il me dit que j'aurais tout. C'est-à-dire pas grand-chose. Et puis, il y a Flaherty, là-bas. Oh là là ! Mademoiselle ! Il faut que vous mettiez ! Il faut que vous mettiez ! Mais qu'est-ce que je peux faire à empêcher Drummer de monter sur le ring ? C'est tout ? Je sais pas. Venez avec moi, peut-être ! Je sais pas ! Oui, ben, venez avec moi. Me laissez pas seul. Oui, je viens ! Je viens ! Il regarde un petit peu partout. Il regarde qu'est-ce qu'il pourrait emmener. Et il prend une espèce d'objet de bois. Tu sais pas trop ce que c'est. C'est deux morceaux de bois qui sont joints entre eux, qui forment un... un angle droit. Tu sais pas trop. Et il met ça. Il prend ça. Il met sa chemise par-dessus. Il t'emmène assez rapidement. Il te donne l'adresse du club de boxe clandestin. Tu... Tu es dans le bus. Tu es avec James Chin qui est complètement affolé. Qui s'en remet beaucoup à toi, visiblement. Et... Tu sens dans ton sac le poids du revolver que t'a donné Wilter. Tu te dis que c'est pas forcément une... C'est que c'est une heureuse rencontre avec Wilter que d'avoir eu ce pistolet puisque ça te rassure un petit peu. Tu te sens beaucoup plus à l'aise. Et tu... Tu arrives à l'adresse. C'est... Un bâtiment désaffecté. Tu ne comprends pas. C'est une vieille usine près des quais. Un dock. Un entrepôt. Et... Vide. Les vitres sont cassées. Et... James Chin te dit... C'est là. C'est... Sous... Sous... Sous le sol. Tu le suis. Je suppose que vous descendez du... Oui. Du... De l'autobus. Et vous descendez dans ce... Dans ce bâtiment. Et plus tu arrives au bâtiment, plus tu t'aperçois que... La brume du soir qui commence à tomber vous entoure et... À tes yeux. Elle prend une couleur un peu rougeâtre. Tu as encore ces visions troubles qui se... Viennent à toi et... Tu te surprends à serrer ta main sur la crosse du revolver qui dans ta... Dans ton sac. Tu sens comme un peu d'adrénaline et une énergie. Peut-être même... Un peu de violence. Dans toi. Et tu entends le bruit de la foule qui est là pour faire des paris en fait. Et tu t'aperçois que... Il va y avoir le prochain combat dans... Incessamment sous peu. Tu entends... Bull drummer contre Baby... Baby Madison. Un combat exceptionnel. Rappelez-vous, drummer. Dans son dernier combat a complètement démoli son adversaire. Prenez les paris. Prenez les paris. Tu entends tout ce brouhaha en fait. Et tu... Tu te trouves ici dans cette... Fosse, dans cette cave en fait. où il y a tout le monde un amas de gens agglutinés autour d'un ring improvisé en fait. Il y a un cercle qui se fait et que l'adversaire de drummer, un homme que tu ne connais pas, Baby Madison, est déjà là. C'est un homme énorme. Bien plus grand et bien plus dur que drummer. Il a un visage comme un... Comme du jambon bouillis. Il est colossal. Et... Il n'a qu'une envie d'ébouillir tout ce qui est sur son passage. Tu crois apercevoir dans un coin l'homme qui t'a fait un sourire un peu malfaisant, malveillant. Sans nous accompagner ces trois sbires, tu n'aperçois pas encore drummer. Et... Tu... Peut-être il est avec eux. Peut-être il est non loin. Quelque part dans une chambre de repos. Et... Tu vois Chin qui regarde un petit peu partout et... Je ne vois pas Flirty. Je ne vois pas Flirty. Il doit être quelque part. Il doit être retenu. Donc tu ne vas pas essayer de chercher Flirty. Tu vas juste regarder ce qui va se passer. Tu... Tu vois drummer qui commence à fendre la foule et... monter sur le ring et le coma commence. Tu vois qu'il est déjà blessé et que Madison prend avantage de cette faiblesse et il commence à coup après coup asséner des... des frappes puissantes sur drummer et... La première ouvre une plaie sur son front et un torrent de sang enjaillit qui commence à couler sur son visage lui formant un masque sanglant. Il y a une brume rouge qui semble se refermer. Tout le monde le sent. Tout le monde voit cette atmosphère de violence ces cris des acclamations des rires dans la foule. Tu entends aussi de la peur comme... comme... presque des chants. Tu... Tu sens que... le passage à tabac de drummer par Madison c'est presque un rituel et que... tu as l'impression que chaque coup qui tombe sur son visage c'est le rythme d'un tambour invisible. Tu as l'impression que tu es dans une caverne ou quelque chose d'énorme peut-être qui renifle peut-être divin peut-être poilu tu sais pas. Tu as l'impression que tu es pourchassé et... tu... tu parviens à résister quand même au... à l'abrutissement qui t'entoure mais ta volonté s'affaiblit tu... tu sens que tu dois arrêter tout ce qui se passe et tu... tu aperçois Lake professeur Lake qui est là elle aussi et tu la vois dévoiler brandir au-dessus d'elle le livre ouvert sur la page qui manquait sur lequel est dessiné le symbole du labyrinthe en même temps que tu en sens cette pulsation rythmique sourde des points tu vois que Drummer aperçoit le symbole du labyrinthe à travers la brume de sang et il commence à rentrer peu à peu en trance et d'un seul coup le combat prend une autre tournure il se redresse et il frappe il frappe Baby Madison qui ne s'y attend pas et qui accuse les coups au fur et à mesure effectivement ce qui se passe tu le sens c'est ce que tu avais prévu tu vois professeur Lake qui est hilare dressant au-dessus d'elle le livre montrant le symbole à tout le monde et tu vois que Drummer commence à se mettre de plus en plus au-dessus de Baby Madison et à le frapper 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 il le met à genoux il s'éloigne un peu et tu vois que sa chair commence à se dissoudre et que Madison tente de riposter mais qu'en fait il le fait sur le côté du crâne de Drummer et que ce crâne se fissure et que d'un seul coup c'est comme si toute son enveloppe corporelle toute son identité humaine tombe à terre et il devient une horreur sans nom faite d'os de muscles de fluides il ressemble peut-être à un taureau sous certains aspects peut-être à un crapaud sous d'autres c'est une masse informe de chair et la fourle crie et s'enfuit alors que des espèces de bras ou quelque chose comme ça sortent de cette chose informe et prend Madison et le déchire littéralement en deux l'écart tenant tu constates terrifié que le professeur Lake commence à salmodier quelque chose en dirigeant ses mains vers ce qu'était Drummer je suis terrifiée terrorisée par ce que j'ai vu mais je vois surtout Lake qui prend du plaisir à invoquer cette cette bête horrible en fait et je pense au pistolet de Wilter et je pense à ce qu'il m'a dit en disant qu'il fallait mettre un terme à cela et en fait j'ai envie de viser la tête de Lake pour la tuer d'accord tu te frayes un chemin à travers la foule pour essayer de t'approcher de professeur Lake et tu tu vois elle a son lit brandi devant elle il y a plein de gens t'as du mal à la viser avec le revolver mais néanmoins tu tu sais de la viser et tu sens une terrible pression du symbole dans ton esprit parce qu'elle le brandit devant toi comme si comme s'il essayait de briser ton crâne tu sens la grille tu sens l'eau qui coule de l'autre côté tu tu tires sur le professeur Lake qui tombe en arrière tu vois ce livre qui tombe à travers de cette grille qui est là parce que tu sais t'es dans un labyrinthe t'es plus dans le même donc tu vois le livre qui tombe à travers la grille et qui tombe dans l'eau qui coule derrière qui s'enfonce dans l'eau ce seau est définitivement emporté dans cette rivière alors que le professeur Lake tombe en arrière tu as tué une femme aujourd'hui la couleur rouge s'apaise dans ton esprit tu as quand même extrêmement mal au crâne mais peu à peu les couleurs redeviennent sombres noires et bleues avec quelques allots de lumière jaune dans la cave dans laquelle tu étais tu reprends conscience un peu effondré et à terre le pistolet dans ta main devant toi sur le ring deux hommes étendus par terre dans une marque de son à côté du ring une femme allongée le docteur Lake plus personne dans cette salle au loin les sirènes de la police qu'est-ce que tu fais ? et j'ai mon arme dans la main ou je l'ai ? et tu as ton arme dans la main il y a que moi et les trois corps c'est ça je mets l'arme j'ai visé la tête normalement non ? oui tu penses tu peux aller voir j'essaye de ouais je m'approche d'elle et en fait s'il y a bien un tir au niveau de la tête j'essaye de mettre l'arme dans sa main droite pour faire croire qu'elle s'est tirée une balle dans la tête tu t'approches du corps tu vois effectivement qu'une balle est rentrée dans son crâne en plein milieu du front ah je regarde autour de moi est-ce que il y a une sortie est-ce que il y a plusieurs issues j'essaye de m'enfuir tu pars sans regarder les deux autres corps que tu penses être les boxeurs tu as gardé ton pistolet donc on est d'accord bah ouais tu laisses le professeur Lec allongé tu pars et en rejoint dernière quitte conscience avant de quitter les lieux tu regardes il n'y a plus de trace du livre ce livre n'est plus là tu remontres rapidement les quelques marches qui te ramènent à la surface sur les quais et tu vois une foule de gens qui se dispersent assez rapidement des lieux tu fais comme eux tu t'enfuis de cet endroit à quoi penses-tu à quoi pense Nancy Oakley je pense que je pense que que j'ai suivi ce que Wilter m'a conseillé que j'ai mis fin à ce qui se passait que quelqu'un devait intervenir et ce quelqu'un c'était moi parce que j'avais conscience de la dangerosité de cet ouvrage et de ce qui était à l'oeuvre que cet ouvrage de toute manière ne devait plus être remis entre de mauvaises mains entre les mains de personnes qui n'avaient pas conscience ou alors qui avaient conscience de son pouvoir mais qui souhaitaient l'utiliser à mauvaise estion et donc je suis contente que l'ouvrage ait disparu par contre je suis fébrile parce que j'ai tué une personne et j'ai l'arme du crime sur moi et je me j'essaie de me ressaisir en me disant qu'il faut que j'aille le plus le plus normalement chez moi et que le lendemain je compte retourner voir Wilter pour lui dire que j'ai écouté son conseil que j'ai mis fin au cercle infernal qui était à l'oeuvre à cause de cet ouvrage et que je le remercie de m'avoir prêté le le pistolet et que je lui rend et que normalement personne ne savait que j'étais à ce enfin sauf si Ridley ou je sais pas quoi elle parle mais personne n'est censé savoir que j'étais à ce combat je sais pas aussi ce qu'il est devenu de monsieur Chin mais en tout cas voilà en rendant l'arme normalement on devrait pas faire le lien sur le fait que c'est moi qui ai tué professeur Lake surtout qu'il y avait des malfrats qui devaient être sûrement armés aussi Wilter te dit que tu as fait ce qu'il fallait que tu as réussi à combattre tu es comme lui un guerrier mec c'est bien dommage que tu aies perdu le livre car on aurait pu en apprendre bien plus si tu remets la main dessus un jour aborde celui tu n'entends plus parler de Alvin Yates de Nancy Yates par contre par acquis de conscience peut-être parce que mine de rien tu étais lié d'une manière ou d'une autre à ce drummer tu aperçois qu'il ait fait mention de ses funérailles dans le journal dans la petite église du quartier et lors de son interment tu t'y rends anonymement tu vas dans le fond de l'église et tu aperçois au loin Chin et un homme à côté de lui sans doute Flaherty et en repartant après avoir fait une petite prière peut-être tu croises le regard de Chin qui croise le tien qui hoche la tête avec un semblant de sourire sur le visage tu lui réponds tu te retournes et tu repars rassuré que cette fois-ci son chapeau était bien bleu et ainsi se termine Brume Rouge merci pour votre écoute nous espérons que vous avez apprécié ce podcast une partie de jeu de rôle avec une joueuse et un maître de jeu à bientôt sur Obscurlist Sous-tit 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 Sous-tit